Professeur Mourad Barhabid, bonjour. Bonjour Souhila et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Alors 20 000 personnes meurent à chaque année du cancer en Algérie qui contient 50 000 nouveaux cas annuellement. Après la crise de 2012, celle du cancer qu'on a vécu par le passé, un plan cancer a été mis en oeuvre, des infrastructures sont réalisées, 17 centres anti-cancer à travers le pays, les médicaments assurés, mais est-ce pour autant on arrive aujourd'hui à maîtriser sur le plan médical le cancer ? Il se trouve qu'effectivement des moyens considérables ont été alloués par l'État en termes de médicaments, en termes de mise en place de centres anti-cancer et de problèmes de radiothérapie, puisque en 2012, je vous rappelle, il s'agissait du problème de radiothérapie. Néanmoins, il se trouve que les résultats en termes de morbidité, de prise en charge, en tout cas nous ce qu'on voit sur le terrain, et ce que nous disent les patients et les associations ne sont pas encore à la hauteur de ces moyens. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Puisque le plan anti-cancer, il a été établi sur la base de 2015-2019, il arrive à une étape d'évaluation, est-ce qu'il faudrait améliorer ce plan, apporter des changements, des rectificatifs ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, ce plan a effectivement été initié par le Président de la République, il a été coordonné par M. Zitouni, et nous avons beaucoup participé à l'élaboration, mais aussi à la mise en place de ce plan. M. Zitouni hier le disait, 70% des objectifs ont été réalisés, a priori, mais ce qui reste à faire, en fait, c'est de nous organiser. En fait, c'est quoi le, j'allais dire, le développement ? Parce que nous organiser, c'est le pays qui doit s'organiser en réalité. Le développement, c'est l'organisation. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. On est complètement désorganisé dans la façon dont on prend la prise en charge du cancer. Je vous expliquais, par exemple, tout à l'heure, qu'au moment où nous, à Batna, les rendez-vous de radiothérapie pour un cancer du rectum étaient à deux semaines, à Alger, ils étaient encore à six mois. Donc, il y avait un problème, on le constatait, de, si vous voulez, de communication entre les personnes. Pourquoi ces personnes attendaient six mois alors qu'elles auraient pu bénéficier d'une prise en charge plus rapide dans un centre algérien, finalement. Mais c'est ça la coordination qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui entre les différents CAC, c'est-à-dire les centres anti-cancer existants à travers le territoire national. Nous sommes à 17 actuellement et on va atteindre les 22. Oui. Ce que l'on constate, c'est que, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'impression que chaque huilaire veut son CAC. C'est très bien, on aurait pu... Mais l'idéal, ça serait quand même de rationaliser ses moyens. La meilleure façon de bien prendre en charge les patients, c'est de rationaliser ses moyens, rationaliser les moyens matériels et surtout humains. Quand je dis humains, rationaliser et former les personnels, que ce soit médicaux, paramédicaux, mais aussi administratifs. On ne peut arriver à quelque chose qu'en passant par ces étapes, à mon avis. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le ministre du secteur parle aujourd'hui d'information sanitaire sur le cancer, la mise en place d'un réseau national des registres du cancer. Alors qu'en matière de prévention, il faut mettre aussi la veille sanitaire, de telle sorte à détecter précocement, c'est-à-dire les cas de personnes atteintes du cancer. Par rapport à cette information, est-ce que le plan, c'est-à-dire aujourd'hui, le réseau national du registre du cancer, va permettre un peu une meilleure coordination à travers le territoire national ? Certainement, certainement. Mais on en parle depuis quelque temps déjà. On en parle depuis quelque temps. Et on n'a pas mis un. Alors quand vous me dites par exemple, est-ce que les résultats... Moi j'ai dit que les résultats ne sont pas... c'est mon avis. Mais il n'y a personne en Algérie qui puisse réellement vous dire que les résultats sont bons ou pas bons, parce qu'il n'y a pas d'indicateur réel basé sur une statistique bien faite, etc. On a, comme ça, des approximations. Il y a le registre de CETIF, le registre d'Alger, etc. Mais il n'y a pas un réseau national qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'évaluer la mortalité, la survie des patients, ceux qui sont traités, ceux qui ne sont pas traités, etc. Donc tous ces indicateurs, il va falloir les mettre en place. L'avantage du plan cancer qui a été initié, qui vient à sa fin, c'est qu'il a permis finalement... Moi je dis qu'il y a huit axes, il y a huit axes. Il y a un neul et un axe. C'est un axe caché que j'aime bien dire. Le neul et un axe, il a permis en fait à des personnes qui sont venues de tous bords, des informaticiens, des médecins, etc. de travailler ensemble. Et c'est en travaillant ensemble que l'on va pouvoir peut-être dans le prochain plan cancer, parce qu'il va falloir en faire un autre, peut-être aboutir à une meilleure coordination, à avoir des chiffres finalement qui soient interprétables. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, est-ce qu'on peut considérer que certains cancers sont plus prépondérants par rapport à d'autres en Algérie ? Puisque ce qu'on est en train de voir, selon les estimations aussi fournies par les experts dans le domaine, et également le professeur Zitouni, c'est que les cas enregistrés annuellement vont augmenter d'année en année. On parle pratiquement de près de 50 000 cas actuellement pour 2018-2019. Mais on pourrait facilement, à horizon 2020, atteindre les 65 000 voire 70 000. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Oui, probablement. Probablement parce qu'on est dans le monde, tout le monde enregistre une augmentation des cas de cancer à travers le monde entier. Donc nous, on n'est pas mieux que les autres, ni moins bien que les autres. On est en train d'avoir des habitudes alimentaires, des habitudes de consommation et de vie qui tendent à s'approcher, à se rapprocher des pays occidentaux. Et forcément, on ne pourra, on n'aboutira qu'à une augmentation des cas de cancer. La meilleure façon de régler ce problème, c'est l'axe 1, finalement, du plan cancer. La prévention, la prévention notamment par l'arrêt du tabagisme, etc. Mais aussi l'alimentation, mais aussi la mise en place de systèmes de dépistage. Là, actuellement, il y a dans le plan cancer, le dépistage qui est inscrit, c'est celui du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Et nous avons rajouté, puisque le plan était évolutif, on avait dit au départ, on a rajouté le cancer colorectal, puisqu'on avait observé une augmentation de l'incidence du cancer colorectal ces dernières années. Mais l'augmentation, elle est mondiale pratiquement, puisque vous m'avez donné, avant cette émission, un chiffre, 16 millions de cas à travers le monde. 18 millions. 18 millions de cas. Et 9 millions de décès. C'était en 2018. Donc, c'est les chiffres qui sont donnés par l'OMS, il me semble. Et voilà. Donc, c'est quelque chose... Finalement, c'est un fléau mondial. Ce n'est pas que l'Algérie. Nous, on est inscrit dans cet objectif. Et je vais vous dire, on est pratiquement... Tous les pays ne sont pas égaux dans cette guerre. Notre pays, nous avons quand même un système de santé qui couvre globalement l'ensemble du territoire national. Nous avons un système de sécurité sociale qui est assez juste, j'allais dire. Et puis, il y a eu cette volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui était, par le plan cancer, qui a permis, finalement, d'aller un peu plus loin dans la prise en charge du cancer. Mais comment, avec cette volonté politique qui a été manifestée en 2012, renforcer les actions de lutte contre le cancer ? Est-ce qu'on peut le maîtriser aujourd'hui de façon rationnelle, en mettant en place tous les moyens, puisqu'il y a un indicateur chiffré sur le plan, par exemple, médical ? Il y a 37 milliards de dinars ont été déboursés pour l'acquisition de médicaments anti-cancer, ce qui représente pratiquement 70% de l'enveloppe de la PCH. On met des moyens, mais comment agir de façon efficace aujourd'hui, par exemple, en matière de prévention, pour un peu détecter le cancer précocement ? C'est les systèmes de dépistage. Mais, simplement, le dépistage, ce n'est pas quelque chose de très simple à organiser. Quand vous prenez le dépistage du cancer du sein, ça demande quand même une organisation assez spécifique, avec des radiologues qui puissent lire de façon correcte l'imagerie. On ne peut pas le faire, des fois ? On peut le faire, mais à condition de s'organiser. Il y a des pays qui l'ont fait en rationalisant, comme je vous ai dit, les moyens humains. Si vous avez un radiologue capable de lire une imagerie du cancer du sein dans une huilaya, eh bien, il faut que ce soit lui qui puisse lire l'ensemble, enfin, lui rendre facile cette tâche. Et pour ça, il y a des moyens. Pour le cancer colorectal, il y a des moyens. C'est le dépistage par la découverte de sang dans les selles, qui est suivi d'oculoscopie. Dans certains pays, il y a une réduction de la mortalité du cancer, comme aux États-Unis, comme en France, de la mortalité par cancer colorectal, avec une baisse assez significative de l'incidence du cancer colorectal, mais une augmentation du nombre de polypes réséquées. Ça veut dire des lésions qui sont précancéreuses. On peut aboutir à ça en mettant en place ce genre de politique de dépistage. C'est, je crois, l'objet d'ailleurs de la réunion d'aujourd'hui, qui aura lieu à Benachnou. Mais 20 000 morts annuellement, c'est important ? Oui, c'est important. C'est toujours important. 20 000 morts, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On aurait aimé réduire cette mortalité par le diagnostic précoce et par des traitements adéquats. Ce n'est pas parce qu'on dépense, vous aviez dit, 37 milliards de dinars. Bon, pour moi, c'est un chiffre, c'est 37 milliards de dinars. Mais globalement, ça ne veut rien dire pour moi. Parce qu'en réalité, où vont ces médicaments ? Est-ce qu'on les prescrit de façon adéquate ? Est-ce que les médicaments, par exemple, les thérapies ciblées, innovantes, etc., qui ont eu beaucoup de discussions là-dessus, est-ce qu'elles font l'objet d'une discussion entre spécialistes pour pouvoir les donner ? On a vu dans la pratique quotidienne des patients qui recevaient ce genre de médicaments, mais qui n'avaient pas lieu de les recevoir. Voilà, c'est une dépense en plus en réalité. La mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaires avait pour objet, justement, de réduire et de mieux traiter les patients. Aujourd'hui, ce qui est relevé par certains médecins, c'est qu'on meurt plus de la radiothérapie que du cancer. C'est le cas ou pas le cas ? Non, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. La radiothérapie est faite pour soigner. Bon, après, il y a des clichés comme ça et des anecdotes, mais il ne faut pas généraliser. Alors, le problème de la radiothérapie, est-ce qu'on peut considérer qu'il a été définitivement réglé ? Parce que ce qu'il est constaté aujourd'hui, nous sommes passés de 7 accélérateurs en 2013 à pratiquement 36 accélérateurs linéaires qui fonctionnent dans 10 au niveau du secteur privé. Oui, simplement, ceux du secteur privé ne fonctionnent pas, à mon avis. Ne fonctionnent pas, je le sais. Et puis, comme je vous le disais, finalement, ces accélérateurs ont été achetés par l'État, si on veut, parce que ce sont des devises. Il serait plus juste de les utiliser en trouvant des solutions par la Caisse de sécurité sociale, par le ministère de la Santé, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, ces 9 accélérateurs, s'il y a un 9, ils ne sont pas utilisés. Mais comment faire aujourd'hui ? Est-ce que le problème de la radiothérapie a été réglé ? Puisque vous évoquiez tout à l'heure le problème des rendez-vous sur Alger qui peuvent s'étaler jusqu'à 6 mois, alors qu'au BATNA, au bout de 2 semaines, on arrive à avoir son rendez-vous de radiothérapie. J'ai eu pas mal de patients qui sont venus, qui m'ont été adressés, et qu'ils avaient des rendez-vous à Blida ou à BATNA ou à Alger sur 6 mois et qu'on a pris en charge en 2 semaines. Il faut essayer de rationaliser, comme je vous l'ai dit, les moyens. On ne va pas mettre un accélérateur dans chaque... Ça serait bien de mettre un accélérateur dans chaque wilaya, ne serait-ce que pour que les patients ne se déplacent pas. Mais est-ce que l'Algérie a les moyens de dépenser autant d'argent là-dessus ? La meilleure façon, c'est de rationaliser encore une fois. Rationaliser, comment faire ? Essayer de créer des moyens de communication entre les différents cas qui existent à travers le territoire national ? Par exemple, par exemple. On parle, par exemple, du dossier informatique. Depuis des années, on ne le voit pas. Nous, en tout cas, BATNA, on ne l'a pas vu. Ces dossiers, on aurait souhaité qu'ils soient interconnectés. Vous voyez, par exemple, si je dois prendre un rendez-vous, comme ça se passe ailleurs, créer des pôles. Ça se passe dans tous les pays du monde maintenant. Regardez un pays comme la France, qui a quand même des moyens extraordinaires. Ils sont en train de rationaliser leurs moyens en créant des pôles de traitement. Ça peut plaire à certains, ne pas plaire à certains médecins avec qui j'ai discuté en France, mais c'est quand même peut-être la meilleure façon. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça dans la dépense sans savoir, ou sans pouvoir finalement contrôler cette dépense. Parce qu'en termes de médecine, nous, les médecins, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que les soins n'ont pas de prix, n'est-ce pas ? Ça a un coût. Et puis, on s'en fout pratiquement du prix que ça coûte. Globalement, on peut vous dire, oui. Il faudrait qu'on change de façon de réfléchir. Alors, professeur Mourad Abid, je voudrais revenir avec vous sur le plan anti-cancer. 2015-2019, il y a eu une étape... Est-ce qu'il faut aller vers une étape d'évaluation de ce plan anti-cancer ? Puisque vous avez déclaré tout à l'heure, dans la première partie de l'invité de la rédaction, que le professeur Bouzid, plutôt Zitouni, avait déclaré qu'il avait atteint ses objectifs à raison de 70%. Qu'est-ce qui manquerait ? En fait, c'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio. Tout simplement comme vous. Mais vous avez travaillé sur le plan anti-cancer. Oui, je travaille avec lui. L'évaluation, elle est en train de se faire de façon régulière. Il y a deux comités, je vous rappelle. Il y a un comité de mise en œuvre et un comité d'évaluation, dont je fais partie. Mais je travaille essentiellement sur, par exemple, le dépistage du cancer colorectal. Et nous allons faire une évaluation dans les deux prochaines semaines, je pense, une réunion pour voir les zones pilotes qu'on avait installées, Béjaya en premier, Hanaba et Batna, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné surtout, pour pouvoir justement mettre en place, peut-être dans le prochain plan cancer, un système de dépistage national qui, lui, devrait finalement fonctionner en regardant ce qui n'a pas marché dans les zones pilotes. Et ce qui a marché. Mais pourquoi des zones pilotes du dépistage ? Pourquoi ne pas, au départ, avoir élargi, bien sûr, le dépistage à travers tout le territoire national nous l'impliquant, l'ACNAS, la Sécurité sociale, puisqu'ils ont réalisé des centres de radiologie ? Non, on ne peut pas mettre en place de telles procédures si on n'a pas testé. On ne sait pas quelle va être la réaction de la population vis-à-vis. Vous savez, le cancer colorectal, pour le dépister, il faut que le patient aille prendre des selles, les mettre sur une petite brosse comme ça et ensuite revenir le donner à l'infirmière. Ailleurs, ça se fait par poste. Et d'ailleurs, en France, par exemple, il y a moins de 30% de collaboration, si vous voulez, de participation des Français. Ça vous donne une idée de la difficulté de la chose. Dans un système de dépistage, si on n'atteint pas les 50% de la population, le dépistage n'est pas efficace. Donc, il nous faut tester les choses. Ça, c'est une évidence. Mais par rapport à cette évaluation, est-ce qu'il faudrait aussi renforcer et revoir la spécialisation des médecins et la formation parallèlement ? Ça demeure le point de faire. Ça demeure un grand problème. Si je prends la chirurgie, puisque c'est mon domaine, la chirurgie, vous savez que le facteur pronostic numéro 1 dans les cancers digestifs, c'est le chirurgien. C'est-à-dire qu'une chirurgie de mauvaise qualité, j'allais dire, au départ, peut aggraver le pronostic. Et si elle est bien faite, elle peut finalement régler le problème. Et cette chirurgie, elle demande une expertise. Ça demande une expertise. On n'opère pas tous de la même façon un côlon ou un estomac, etc. Donc, ça demande une sur-spécialisation, en fait, des chirurgiens, avec un volume opératoire conséquent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opérer un estomac de temps en temps. Si on opère, c'est quelque chose qui est validé. C'est la littérature internationale qui le dit, ce n'est pas moi. Il faut arriver à ce genre de procédure. C'est le cas, par exemple, dans les CAC. C'est un des objectifs des CAC. C'est-à-dire centraliser la prise en charge des patients pour pouvoir donner, justement, à ces médecins, un maximum d'apprentissage. Mais quelles sont les spécialisations, les formations qu'il va falloir à l'avenir renforcer davantage ? Il y a beaucoup de choses. Si je prends, par exemple, on en parlait il n'y a pas très longtemps, les infirmiers en prise en charge des colostomies. Vous savez, les poches, comme on dit. Il y a un gros problème là-dessus. Alors, ces infirmiers, il y en a qui ont été formés à travers le territoire national, mais ça reste globalement insuffisant, ce qu'on appelle les stomathérapeutes. Par exemple, il y a des sur-spécialisations en cancérologie qu'il va falloir mettre en place. Au niveau du paramédical, mais aussi au niveau du personnel administratif. Le personnel administratif chez nous reste... Quand je parle d'administratif, je parle aussi du secrétariat médical. Le secrétariat médical pose un gros problème chez nous. Ailleurs, le secrétariat médical peut régler pas mal de problèmes en amont. C'est-à-dire que le médecin, le thérapeute, il aura moins de tâches à réaliser s'il a un secrétariat conséquent. Tout ça doit être mis en place. Mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers une optimisation des moyens de traitement, par exemple, ou d'intervention chirurgicale ? Vous m'avez parlé, par exemple, du CAC de Batna. Vous pouvez peut-être, dans la journée opérer 10 personnes, vous ne faites que 3 interventions par jour. Non, on était à globalement 6 à 9 interventions au jour sur 2 salles opératoires seulement par manque d'effectifs, d'effectifs en anesthésiste. Et ensuite, on a réduit l'activité, justement, pas par manque d'anesthésiste. Je vais vous dire, il y a, dans certains services, des sureffectifs extraordinaires. Quand vous prenez Alger, vous allez tourner dans les services de chirurgie ou d'anesthésie, réanimation, ou de n'importe quelle spécialité. Vous allez trouver, par exemple, je ne sais pas moi, 10, 15 chirurgiens pour un service qui compte 2 salles opératoires. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Et dans d'autres cas, et par contre, vous allez dans d'autres endroits où vous avez 3, 4 salles opératoires où vous ne retrouvez que 2 ou 3 chirurgiens. Il y a un problème, justement, d'organisation sur le plan des affectations des personnels médicaux, paramédicaux à travers le territoire national. Ça, c'est une évidence. Mais pourquoi on est dans cette situation ? Quelles sont les raisons ? Quelles sont les raisons ? Je vais vous donner un exemple. Nous, par exemple, à BATNA, pendant 3 ans, on a demandé des anesthésistes réanimataires ou des AMAR. Alors, on m'a dit qu'on ne peut pas réaffecter quelqu'un parce que réaffecter quelqu'un, c'est une mesure disciplinaire. A priori, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et que pour le réaffecter, si on doit prendre quelqu'un, par exemple, d'un hôpital vers un autre, il faut qu'il ait fait quelque chose de... Voilà. Donc, c'est une mesure disciplinaire. On ne peut pas le faire comme ça. Ce n'est pas normal. qu'une direction de la santé et de la population qui a, par exemple, je ne sais pas... Mais vous, vous n'avez pas été affecté au CAC de BATNA pour des mesures disciplinaires ? Il peut y avoir des choix, oui. Moi, j'ai pensé. J'ai passé un concours. C'est différent. Les chirurgiens qui sont venus avec moi ont choisi de venir. Les réanimateurs qui travaillaient au départ, c'était dans le cadre du service civil. Il se trouve qu'ils ont terminé leur service civil et qu'ils sont partis. Il y en a une qui est partie à Tizizouzou. Une qui a démissionné et qui a rejoint son mari à Constantin, etc. Donc, finalement, service civil, au bout de trois années, ça ne règle pas le problème. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient engagées dans les services et qui travaillent de façon... qui viennent dans les services pour travailler longtemps, pas pour deux, trois années. Mais c'est ça le principe d'un médecin, c'est un engagement d'abord pour sauver des vies. Ben oui. Mais comment faire face à ce type de situation ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que vous en avez discuté entre vous dans le cadre de la concertation pour l'amélioration du plan anti-cancer ? Pour l'affectation des... Toutes ces questions, oui. Parce que le plan anti-cancer, il prend en charge tous les aspects. Exactement. Mais ces questions ne dépendent pas que de nous. Vous savez, la grève de l'année dernière des résidents, vous vous en souvenez sûrement, un des problèmes, c'était le service civil. Et il a été décidé que, par exemple, pour affecter un médecin spécialiste, il fallait absolument lui assurer le logement. N'est-ce pas ? Il se trouve qu'à Batna, il n'y a pas de logement, par exemple. Donc, à ma connaissance, dans les promotions de l'année dernière, il n'y a eu aucun réanimateur, par exemple, ou chirurgien d'ailleurs, que j'avais demandé, qui avait été affecté à Batna. Parce qu'il n'y avait pas de logement. C'est ce qu'on m'a expliqué, en tout cas, au niveau de la direction. Mais comment régler définitivement ces problèmes ? Parce qu'ils viennent, bien sûr, justement, compromettre aussi la vie des personnes. C'est l'intersectorialité. On ne peut pas prendre en charge le cancer si chacun est dans son coin et décide de ce qu'il veut, sans se concerter avec l'autre. Comme je le disais, c'est aussi un problème des collectivités locales. Cette histoire de logement, qui règle ce problème ? C'est les collectivités locales. Ce n'est pas le chef service de chirurgie ni le directeur de l'hôpital. Il n'a pas de logement. Mais comment, au niveau, par exemple, d'une structure hospitalière, aller vers l'optimisation des moyens ? Opérer plus, traiter plus, faire plus d'interventions pour sauver des vies humaines ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Moi, à mon avis, il faut travailler, il faut qu'il y ait un contrat de performance. Je ne comprends pas que l'on puisse être chef de service à vie. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il avait été question, à un moment donné, de faire une évaluation des chefs-fiers de service tous les cinq ans. Je ne sais pas où ça en est. Peut-être que... Ça a été abandonné ? Je pense que... Je ne sais pas si c'est abandonné, mais en tout cas, l'ancien ministre en avait parlé. Je ne sais pas pour le ministre actuel. mais en principe, on devrait tout au moins regarder, évaluer ce que fait un chef de service. Ce que fait... Pas qu'un chef de service, ce que fait un chirurgien dans son activité annuelle. S'il n'opère que trois ou quatre patients par an, pourquoi on le paye ? Vous comprenez ? Est-ce qu'on a mis les moyens pour atteindre ces objectifs ? Oui, les moyens. Les centres anti-cancer sont doutés tous les... Il y a eu des moyens corosso. Ça, je peux vous le dire. Personnellement, dans le service où je suis, j'ai eu des moyens extraordinaires. Tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Donc là, on ne peut pas dire que c'est des moyens au plan matériel et des équipements de très haut niveau. Ce ne sont pas des choses qui ont coûté très cher. Après, il faut absolument... Moi, à mon avis, si je demande à ce qu'on m'équipe de cette façon, il faut le minimum, c'est quand même de me demander des comptes et de voir si je ne suis pas performant, pourquoi ? Parce qu'on peut arranger ça. Et si, parce que c'est de ma faute, il faut me changer. C'est tout simplement ça. Mais comment impliquer aujourd'hui le privé aussi dans la prise en charge du cancer ? Quand on a parlé tout à l'heure de la radiothérapie, vous m'avez dit que les accélérateurs ne sont pratiquement pas fonctionnels, ne fonctionnent pas. Dans le privé ? Oui. Oui. Ils ne sont pas fonctionnels parce que les gens n'ont pas d'argent pour payer. C'est la classe. C'est le remboursement qui pose problème. Moi, je vais vous dire, la CNAS, c'est elle le principal bailleur de fonds pour le système de santé, n'est-ce pas ? Ce qu'on dit, c'est... Alors, on dit le système privé est complémentaire du système public. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout complémentaire. C'est deux systèmes qui sont complètement différents. il y a un système qui fonctionne avec l'argent qu'il faut payer tout de suite et l'autre où c'est totalement gratuit où on ne paye absolument rien du tout et qui sont complètement... Voilà. Chacun dans son monde. Alors, aujourd'hui, vous avez le professeur Bouzid qui revendique, qui demande, par exemple, d'aller vers des médicaments innovants. Il parle des coûts de traitement, de divertif du cancer qui sont entre 20 000 et 5 000 euros en par malade. Et il faudrait aller peut-être vers une meilleure rationalisation en introduisant les médicaments innovants. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Mon commentaire, bon, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, avec lui, avec nos collègues oncologues. La dépense est énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter ces médicaments, les ramener. Je dis qu'il faut que ces médicaments soient prescrits à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai personnellement observé des patients qui ont reçu des thérapies ciblées qui coûtent très très cher pour des lésions qui n'étaient pas finalement des métastases, par exemple, hépatiques. Ça, ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation par un radiologue au niveau d'une réunion en chirurgien, radiologue, oncologue. Et que le traitement a été donné uniquement sur la base d'une lecture, lecture directe du compte-rendu d'un radiologue. Voilà. Ce n'est pas normal. ce n'est pas normal que ça fonctionne. Notamment sur des médicaments qui peuvent aussi donner des effets secondaires, etc. Donc, oui, pour ces médicaments, mais les utiliser après concertation. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin. Quand on parle de la prévention, est-ce qu'on tarde à prendre en place, à mettre en place certaines dispositions pour limiter un peu l'évolution de cette maladie quand, par exemple, l'interdiction formelle de fumer dans les lieux publics, elle existe, mais elle n'est pas appliquée ? Oui. C'est ce que je disais, l'intersectorialité. Ce n'est pas à nous d'empêcher quelqu'un à l'aéroport de fumer, mais quand vous voyez... On ne fume plus à l'aéroport. Vous fumez quand vous sortez directement après la police des frontières, quand vous attendez vos bagages. J'ai vu des gens de fumer, donc on ne peut pas me dire que c'est... On fume. On fume, on continue comme ça dans les restaurants, dans... Je ne sais pas, moi, c'est quand même extraordinaire dans les administrations. Est-ce qu'il faudrait interdire formellement ? Mais bien sûr qu'il faut interdire. Le faire comme certains pays l'ont fait. Oui, oui. Pourquoi on n'est pas... On n'est pas... Je ne comprends pas que dans certains... Vous savez, j'étais dans un pays africain, je ne citerai pas le nom, à l'aéroport, il n'était vraiment pas question de fumer. Il y avait quelqu'un qui avait essayé de fumer. Il a été pratiquement par le policier... C'était une interdiction formelle, mais alors d'une façon très stricte. Oui. Il faudrait commencer par appliquer cette disposition ? Oui, 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 absolument. Alors, malheureusement, le secteur de la santé, l'oncologie, les jeunes meurent à la fleur de l'âge. Maintenant, il y a aussi le cancer des jeunes qui est de plus en plus répandu. C'est ce qu'on observe, notamment pour le cancer du sein. Les cancers du sein, en Algérie, a priori, ils se développent 10 ans avant les cancers du sein. L'âge qu'on observe en Europe, par exemple, oui, il y a des cancers chez les jeunes. Il y en a beaucoup. Les cancers colorectaux, des cancers de l'estomac, on en observe. Et ces cancers, ce qu'on observe, finalement, c'est qu'ils sont encore un peu plus graves que quand ils apparaissent chez un patient plus âgé. Mais quelles sont les raisons aujourd'hui ? Il y a des raisons génétiques, probablement, et des raisons environnementaux, certains. Ça, c'est indéniable. Mais la génétique, dans ces conditions, il y a un peu pour quelque chose. On peut facilement l'imaginer. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit l'aspect nutritionnel et négligé en Algérie, les additifs et les colorants alimentaires pourraient aussi aggraver la situation ? C'est clair et net. C'est un scandale. Quand on voit les additifs qu'il y a sur certaines boîtes, etc., dans les super-mats, dans les super-rettes, etc., on est quand même effaré. Et puis, régulièrement, on nous apprend que, par exemple, la tomate est aspergée de produits, enfin, tous les légumes et fruits. C'est quand même... Il faut qu'il y ait absolument un contrôle. Je reviens encore une fois à l'intersectorialité. La prévention du cancer, c'est pas l'affaire du médecin. C'est l'affaire de l'État. C'est l'affaire de l'État. C'est l'affaire des différents secteurs de l'État. L'agriculture, le ministère de l'Intérieur, etc. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, on peut considérer que tous les médicaments sont disponibles en Algérie, mais est-ce qu'il y a un suivi des médecins de telle sorte ? Est-ce qu'il y ait une hospitalisation également pour certains cas à domicile ? Est-ce qu'il faudrait aller vers ça ? Oui, peut-être. Non, mais vous savez, il faudrait peut-être qu'on commence par hospitaliser correctement nos patients dans les hôpitaux pour penser à des choses un peu plus compliquées parce que hospitalisation à domicile, ça veut dire aussi mettre en place des infirmiers qui se déplacent sur place, etc. C'est probablement pas aussi simple qu'on l'imagine. Par exemple, on dit hospitalisation à domicile comme si c'était la solution la plus simple au monde. Non. Alors, professeur Morada, il y a un nouveau auditeur qui vous dit aujourd'hui au niveau du CAC de Batna, on a vu qu'il y a eu récemment un petit problème. Est-ce que vous êtes contre les médecins réanimateurs ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Rapidement sur cette question. J'ai beaucoup d'amis médecins anesthésistes réanimateurs que je salue d'ailleurs. Et bon, c'est un incident malheureux mais que je ne comprends pas jusqu'à présent. Je ne comprends pas, en fait, j'ai quelques idées comme ça mais que je ne dirai pas à l'antenne. Mais nous n'avons absolument pas, comme vous m'avez dit, tabassé. Absolument pas. C'est complètement faux. Ça, je peux vous voir. Est-ce qu'il existe des études sérieuses sur le sujet et le rapport entre le cancer et notre alimentation ? Le pain, les conservateurs, les pesticides ? Ici en Algérie ? Non, à ma connaissance, non. Mais dans le monde, si, il y a des preuves, vous le savez, sur des grandes compagnies qui vendent des pesticides et qui ont été épinglées sur pas mal de produits qui ont d'ailleurs été retirés. Alors, autre question, professeur, un cancer du collant chez une femme de 69 ans avec un foie truffé a-t-elle une chance de s'en sortir ? Sincèrement, y a-t-il une place à la chirurgie dans des cas pareils ? Je crois que c'est quelqu'un qui veut avoir des conseils. A priori, pas de chirurgie pour le moment. Mais ce qu'il devrait faire, c'est présenter ce patient à un chirurgien de préférence ou à un oncologue que la patiente passe en réunion de concertation pluridisciplinaire et ils trouveront la meilleure solution pour elle. Peut-être chimiothérapie, peut-être thérapie ciblée, mais elle a ses chances, il ne faut pas... Oui ? Vous êtes médecin, donc vous sauvez des vies. Alors, le tourisme sanitaire, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Par exemple, des médecins qui détournent d'autres malades vers d'autres destinations, d'autres pays, par exemple la Tunisie et surtout actuellement la Turquie. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose qui est assez fréquent et que même, ce que je sais, c'est que ces médecins sont même rétribués par la suite. Vous savez, ils reçoivent une petite enveloppe. C'est dégueulasse, quoi. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça et qu'ensuite, je vais vous dire, quand vous envoyez quelqu'un en Tunisie ou en Turquie, quand il paye, il paye pour l'intervention et pour 4-7 jours d'hospitalisation. S'il se passe le moindre petit problème, s'il y a la moindre complication, qu'est-ce qui devient ce malade ? Il va payer encore plus ? Quand il est suivi, il est suivi par qui ? Il est suivi par le médecin algérien ou le médecin turc ou tunisien ? Je ne veux pas citer de pays comme ça pour ne pas avoir de... Mais comment ça se passe après ? C'est le médecin turc qui va venir le voir ou lui doit aller en Turquie tous les mois ou comment ? Comment on fait ? Mais si on part pour se soigner à l'étranger parce qu'on est mal soigné en Algérie ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou pas du tout ? Pour ce qui concerne le cancer. Je vais vous dire, des patients qui sont opérés en Tunisie et qui reviennent pour des récidives. Je ne dis pas que les Tunisiens opèrent mal ou etc. Mais quand il y a un problème, ces patients sont perdus. Sont perdus. C'est des pratiques condamnables ? C'est très condamnable. Bon, après, il y a des patients qui de même partent en Tunisie ou en Turquie. Ça, vous ne pouvez pas les en empêcher. Chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, on peut aller se faire soigner en France, en Amérique, là où on veut. Mais qu'il y ait comme ça des réseaux parce qu'il y a des réseaux. N'est-ce pas ? Il y a des réseaux de machin. Ça, c'est complètement inadmissible. Et je trouve que, normalement, l'État devrait mettre fin à ces pratiques. Professeur Moura David, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.